On va pas se cacher quand même qu'on a une magnifique planète Ce serait vraiment dommage que j'ai passé une très mauvaise journée Et qu'aujourd'hui je me prenne pour Thanos Ouais, ce serait vraiment dommage Bref, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on est sur Solar Smash Et j'ai envie de vous dire, si jamais vous mettez pas un like à cette vidéo La vérité, je déglingue la France Comme je viens de déglinguer l'Italie là maintenant tout de suite Vous avez 5 secondes pour mettre un like Oui je suis un forceur Et alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Rien du tout parce que sinon je déglingue la France Non, la vérité, je rigole, je vais absolument pas déglinguer la France Et d'ailleurs je tiens à vous remercier aussi pour tous les commentaires que vous m'avez laissé sur la vidéo Parce que par exemple, j'ai appris que si jamais je déglinguais la Terre avec le Thanos Galactique Eh bien j'obtenais tout simplement une planète fantôme Donc écoutez, on va tester ça, j'espère que vous avez raison Parce que sinon, le Jorny va être fâché aujourd'hui Si senior que c'est vrai Allez, patate de forin mon frère Voilà, nickel Allez, hop, on envoie 5, Antonos Oh lala, 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 lala Eh, c'est plus une planète, c'est un gruyère, le bordel ! Dédicace à tous nos amis suisses, ça fait plaisir ! Bref, allez, moi, je vais me détruire ça, j'ai envie de découvrir le secret de la planète fantôme, bien sûr ! Oh, la violence de ce truc, mais ça n'a aucun sens ! Vraiment, je surkiffe ce jeu, c'est un truc de ouf ! Allez, voilà, nickel ! Bon, on va pas se cacher que ça me fait un petit peu de la peine de déglinguer notre maison comme ça... Mais écoutez, la planète fantôme, elle va pas se débloquer toute seule ! Bien sûr que non ! Bref, il y a intérêt à ce que vous ayez raison, parce que sinon, je vais me fâcher ! Et oh yeah ! Regardez ça, on vient de débloquer la planète fantôme ! Bon, par contre, la planète fantôme, j'ai vraiment l'impression qu'elle sert à rien ! Mais par contre, on va quand même la déglinguer, parce qu'écoutez, ça fait plaisir ! Et Solar Smash, ça sert à ça ! Ça sert tout simplement à se faire plaisir quand on a passé une mauvaise journée ! Voilà, nickel ! Allez, ça va dégager ! Non mais attends ! Attends, attends, attends ! Et là, je vais m'asseoir parce que je suis choqué ! Bon, ok, je suis déjà assis ! Mais normalement, ce missile, il est complètement censé déglinguer une planète ! Et là, ça fait un petit trou ! What the fuck ! Elle a des propriétés particulières, cette planète ! Je l'aime beaucoup ! En fait, pas du tout, vous savez quoi ? On a envoyé le rayon de la mort ! Si, seigneur, ça dégage ! Bref, bref, bref ! Nous voilà de retour à la maison ! Et j'ai appris un truc fantastique en vous lisant ! C'est tout simplement que si jamais on creuse un trou en plein milieu de la Terre, genre comme ce qu'on va faire là maintenant tout de suite, voilà ! Et bien, on pouvait créer une planète donut ! Et ça, vous savez quoi ? Vous voyez la grâceur de ce Johnny ? Moi, les donuts, j'aime ça ! Donc écoutez, on va se creuser une planète donut ! Et aujourd'hui, on va se faire plaisir parce qu'on va déglinguer le Portugal ! Voilà ! Il fallait pas nous voler l'euro il y a quelques années ! Non, mon ami, bien sûr que non ! Et écoutez, on va aussi déglinguer la Suisse ! Parce qu'il fallait pas nous éliminer non plus ! Oh ! J'ai déglingué la France, frérot ! Mais vous savez quoi ? Le creusage de cette planète donut prend un petit peu de temps ! Donc là, on va passer aux choses sérieuses, hein ! Hop ! On va faire un petit gruyère ici ! Voilà ! Fabuleux ! Fabuleux ! On dirait une perle ! J'ai transformé la terre en perle ! Ça fait plaisir ! Eh bien écoutez, j'ai envie de dire, ceci n'est plus la terre, mais ceci est une perle ! Et on va pouvoir l'enfiler autour d'un fil pour la fête des mères pour faire un beau collier à maman ! Ça, c'est certain que oui ! Bref, j'ai envie de dire, ces derniers temps, chez moi, il fait très très chaud ! Donc, on va un petit peu calmer le réchauffement climatique ! Bien sûr ! Voilà, nickel ! Hop ! Ça, c'est fait le réchauffement climatique ! On l'a calmé ! Et on a calmé la Chine aussi ! J'ai complètement gelé la Chine ! C'est un petit peu des Mr Freeze, maintenant ! Ça fait plaisir ! Bon, par contre, il n'y a plus personne pour nous faire des sushis et des nems ! Ça, c'est quand même sacrément triste ! Et sincèrement, sans sushis et sans nems, ma vie ne va plus être la même ! Bref ! Bah écoutez, s'il n'y a plus de chine, s'il n'y a plus de sushis, la vie ne mérite plus d'être vécue ! Allez ! Voilà, nickel ! Il n'y a plus personne sur Terre ! Comment ça ? Il y a encore quelqu'un sur Terre ! Ça dégage ! Si, senior ! Voilà, nickel ! Bon ! Maintenant qu'on a exterminé tout le monde, j'ai envie de dire, on va pouvoir prendre le laser ! Voilà ! Et on va se tailler une magnifique planète comme ça ! Voilà, nickel ! Et il y a intérêt à ce que votre planète fonctionne ! Parce que si on n'a pas une planète de net, et que le Johnny, il a faim pour rien du tout, je vais être très très énervé, parce que moi j'ai faim ! Oh oui monsieur ! Allez ! Ça, ça dégage ! Nickel, on est bon ! Voilà ! Héhéhé ! Ça, c'est un beau donut ! Ça, c'est un très très bon donut ! Je pense que ce donut est validé par Homer Simpson ! Hop ! On va reboot la planète ! Et il y a intérêt à ce que ça donne, une magnifique planète de net ! Oh, vous aviez raison les abonnés ! Oh, c'est un truc de ouf ! Regardez ça, comme elle est belle cette planète de net ! Ce serait vraiment dommage que je m'en coupe une petite part ! Oui, voilà ! Je vais m'en couper une petite part juste pour moi ! Voilà ! Ça, c'est pour moi ! Nickel ! Ça, c'est pour moi ! Et vu que je suis gentil, et que vous avez déglingué la barre de like, et que vous me dites tout ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, Eh ben écoutez, je vous coupe une part de donut aussi ! Voilà, nickel ! La vérité, vous avez intérêt à avoir mis un like et à avoir mis un commentaire sous la vidéo ! Parce que sinon, je déglingue la planète, bien évidemment ! Ouais, je suis le plus gros forceur de tous les temps avec les likes, c'est vrai ! Mais bref, au moins, j'ai découvert la planète donut ! Et mine de rien, mon Pokédex des planètes commence vraiment à s'agrandir ! Et dans les commentaires, vous m'avez aussi dit qu'on pouvait se faire une planète en cœur ! Et ça, croyez-moi que ça fait plaisir ! Si jamais je peux déglinguer une planète en forme de cœur, Eh ben, ça me calmerait dans mon cœur ! Vraiment ! Détruire un cœur pour se sentir bien dans son cœur, c'est un concept ! Mais avant ça, écoutez, vous m'avez parlé d'un petit mode vraiment sympa sur Solar Smash, qui s'appellerait apparemment, eh bien tout simplement, System Smash ! Je sais pas du tout ce que c'est ! Écoutez, on va découvrir... Oh ! Mais c'est une scène ! Regardez ça ! On a l'entièreté du système solaire ! Ce serait dommage que le Johnny glace l'entièreté du soleil ! Oh là 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 ! On est en train de la transformer en naine rouge ! Oui, parce qu'il y a plusieurs types de soleil ! Il y a les supernovas, les grands gros soleils, il y a les naines rouges, après, il y a les naines brunes, et j'ai pas eu le temps de vous expliquer ce qu'était une naine brute, parce que le soleil a pété ! Voilà, tout simplement ! Et attendez, 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 attendez ! Là, il me vient qu'une idée ! Parce qu'en fait, on a des planètes dans le système solaire qui sont des géantes gazeuses ! Et les géantes gazeuses, c'est tout simplement des soleils qui n'ont pas eu le temps de grandir ! Est-ce que je peux transformer Jupiter en soleil ? Attends, je viens de transformer Jupiter en soleil, là ! Ah 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 ! Ah ah ! C'est génial ! Attends, je viens de créer un deuxième soleil dans le système solaire ! En fait, oubliez, il y avait un deuxième soleil dans le système solaire ! Attendez, est-ce que je peux transformer, du coup, Saturne en soleil ? Oh oui ! Oh 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 ! Si, senior, que c'est vrai, regardez ça ! Hop ! Petit soleil ! Est-ce que je peux déglinguer la Terre ? Allez, voilà, nickel ! Bon, par contre, la Terre, on ne peut pas la transformer en soleil ! Bah, apparemment, si ! A few moments later... Eh bah écoutez, j'ai transformé l'entièreté des planètes en soleil sur Solar Smash ! Est-ce que vous aviez déjà vu ça quelque part d'autre ? Non, non ! Mais ça fait plaisir ! Bref, on va s'amuser, on va envoyer un petit trou noir ! Attendez, regardez ! Je crois que je peux le faire grossir ! Si j'envoie plusieurs trous noirs dans un trou noir, ça les fait grandir ! Je suis en train d'inspirer l'entièreté du système solaire ! Oh, ça, c'est pas mal, ça ! Oh ouais, non, mais regardez ça ! Oh, je ne savais pas que c'était possible ! Eh, mais j'en découvre des choses grâce à vous ! Non, mais ça aspire le soleil petit à petit ! Oh, c'est insane ! Présentement, mon trou noir est tellement massif qu'il a attiré le soleil ! Ah ouais ! Et il a déglingué le soleil, du coup ! Ouais ! Eh bien, écoutez, j'ai déglingué le système solaire ! Ça fait plaisir ! Sincèrement, c'est insane ! Oh ! Adieu, le soleil ! Adieu ! Attendez, mais j'ai le soleil qui se barre présentement ! Bah, écoutez, le soleil est mort ! Voilà, c'est des choses qui arrivent ! Ne laissez jamais le système solaire dans les mains de Johnny ! Sinon, c'est ce qui risque d'arriver ! Un système solaire tout mort et tout froid et sans vie ! Voilà, c'est des choses qui arrivent ! Bref ! Suffisamment fait mumuse avec le système solaire, il est temps de faire mumuse avec le dragon ! Parce qu'apparemment, avec le dragon, si jamais je fais ceci et que je clique ici, je peux contrôler un dragonetto ! Oh ! Oh, c'est insane ! Oh, je vous kiffe, les abonnés ! Je pensais que c'était pas possible de faire ça ! Oh ! Si, seigneur ! Hé 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 ! Bonjour ! Comment allez-vous ? J'espère au moins que vous allez bien, parce que, théoriquement, là, présentement, vous êtes mort. Mais c'est génial ! Est-ce que je peux... Est-ce que je vais complètement traverser la terre, là ? Oh ! Attendez, je viens de mourir. Mon dragon est mort. Oh non, mais regardez ça ! C'est génialissime ! Bienvenue sur la Johnny Airlines ! Oh ! La France, frérot ! Il fallait pas faire ça ! Je vais te buter ! Voilà ! Feu ! Je peux pas le buter ! Rip ! Par contre, est-ce que je peux aller jusqu'au soleil et déglinguer le soleil ? Ce serait génial, ça ! Hé 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 ! One eternity later ! Hé, écoutez ! Oh ! Je suis dégoûté ! Ça fait deux minutes que j'attendais ! On peut pas aller jusqu'au soleil en dragon ? Rembourser ! Ou en fait, exploser, plutôt ! Voilà, nickel ! Si je peux pas déglinguer le soleil avec un dragon, je déglingue le soleil moi-même. C'est moi qui décide, c'est moi qui joue. Du coup, me vient une idée. Parce que dans la dernière vidéo, j'avais testé tout simplement de déglinguer avec un dragon ce monde-là. Chose qui n'était pas possible. Sauf que maintenant, je peux totalement contrôler le dragon. Écoutez, on va tester tout simplement de déglinguer ce monde-là avec mon dragon. Mais un dragon que je contrôle moi-même. Attention, du coup, réponse, est-ce que je peux déglinguer la planète sans me cracher avant-dessus ? Ce serait cool ! Please, frérot, please, please, déglingue-moi de ça ! Hell yeah ! Oh là 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 là, génial ! On a déglingué la planète ! Oh, c'est bon, ça ! Oh, c'est bon ! Parce que oui, monsieur l'homme, normalement, c'est totalement impossible de détruire l'étoile de la mort avec le dragon. Écoutez, je viens de trouver la technique pour déglinguer la planète avec le dragon. Et ça, c'est pas mal. Bref, bah du coup, il n'y a plus qu'à terminer le travail avec un petit coup de bonde. Voilà, nickel, il y a une petite bombe atomique et un petit rayon de la mort. Et adios, muchachos ! Les extraterrestres, bah ça dégage ! Bref, du coup, on va tenter l'expérience d'un abonné qui m'a proposé de créer une planète en cœur. Apparemment, après, ça donne une vraie planète en cœur. Écoutez, bah ça va être l'heure de tailler. Voilà, on va tenter de faire un truc comme ça. Ah, non ! En fait, vous savez quoi ? On va faire un cœur sur la France parce que c'est vraiment un beau pays, la France. On va prendre l'Afrique avec. Voilà ! Et, bah du coup, il n'y a plus qu'à tailler tout autour. Du coup, maintenant qu'on a bien délimité les contours de notre cœur, eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à tailler. Allez, hop, une magnifique planète cœur. Hop, il faut bien tailler comme ça. Bon, malheureusement, tout le monde est mort. Mais bon, ça, on s'y attendait quand même un petit peu. Ah ouais, mais ce n'est pas un cœur du tout, ça. Je me laisse un autre essai. Voilà. Du coup, ça, ça va être un petit peu la base de notre cœur. Hop ! Voilà, il faut imaginer, hein. Bien sûr, c'est un petit peu de l'art abstrait. C'est une planète abstraite, hein, finalement. Et hop ! Oh là là ! Eh, si ça, ce n'est pas un cœur, messieurs dames, je ne sais pas ce que c'est. Là, on l'a bien réussi. Oh, oh, oh ! Bien sûr ! Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est du grand art. Et écoutez, on va tailler le côté-là aussi. Voilà. Et on a la magnifique planète cœur. Bon, ça ne ressemble pas à un cœur de tous les côtés. Mais je pense que si la technique fonctionne, c'est maintenant qu'on va obtenir notre planète cœur. Et on n'a absolument pas obtenu de planète cœur. Je suis vraiment déçu par la suggestion de l'abonné. Mais écoutez, on aura quand même bien trippé sur cet épisode. Du coup, n'hésitez pas à me donner des suggestions de planètes à tenter histoire de débloquer de nouvelles planètes. Parce que, mine de rien, on s'amuse bien sur ce jeu. Bref, pour ma part, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. C'est le cas. Déglinguez la barre de like. N'oubliez pas de vous abonner. Me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. C'était John. N'oubliez pas que je vous kiffe. Peace !